Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petite intro très rapide pour vous expliquer que c'est une VOD Twitch d'un stream lecture que j'ai fait. Alors le titre de la lecture c'est Murevive de G.Lenotre, G pour Gosselin je crois. Normalement j'ai fait mes petites recherches, ça devrait être ça. Passez un bon moment et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ah si, j'ai oublié un truc très important. Vous avez interdiction de regarder la suite de la vidéo si vous ne la likez pas. Vraiment. Merci. Alors le titre de la première nouvelle c'est Murevive. Ça donne envie. Comme le vent sifflait sous les portes mal jointes et que l'un de nous ayant soulevé le rideau de la fenêtre avait constaté que la neige tombait, on se rapprocha du feu et l'on poursuivit la causerie. C'était dans un de ces grands châteaux, sans style, du nord de la France, qui sont noirs comme des usines et vastes comme des casernes. On avait chassé tout le jour et depuis qu'on avait soupé là, devant l'âtre, on brûlait un grand feu, on goûtait dans la fumée des cigares et des pipes, le repos délicieux qui suit les rues de journée de marche. Alors tant mieux, elle vous empêchera même de dormir. Ne l'espérez pas. Et puis, ce n'est pas, à proprement parler, une histoire de revenant. C'est bien pire. De qui la tenez-vous ? C'est un de mes plus vieux souvenirs, la bibliothèque du collège où j'ai passé huit ans de ma vie, ne contenait parmi des collections complètes de lettres édifiantes et des voyages de madame, de la harpe qu'un seul livre amusant. Je dis un seul. Celui-là, on ne se le disputait au cours de mes huit années d'études. Il me revint une douzaine de fois dans les mains, et je le relisais toujours avec une angoisse nouvelle. Je ne l'ai même jamais rencontré depuis ce temps-là, et je ne l'ai pas cherché d'ailleurs, craignant d'émousser une impression qui m'est restée très vive. Peut-être l'avez-vous tous lu, peut-être fait-il frissonner encore la jeune génération actuelle. C'était un vieux bouquin de l'époque de la Restauration, je pense, et qui avait pour titre le dernier d'Erabashteyn. L'auteur dont le nom flamboyait dans nos admirations d'enfants, bien au-dessus de Virgile et de Hugo, était un certain Mazas qui, je l'ai su depuis, fut l'un des précepteurs du Duc de Bordeaux. De quoi travailler ce livre admirable, je l'ai oublié. Je ne me souviens que des épisodes qui s'y trouvent, répartis en plusieurs fragments, dont le cours du récit. Le fait est-il authentique ? Je l'ignore également. « Mais comme Mazas mêle à son récit le nom de certaines nobles familles encore existantes, je vois là une raison de croire qu'elles reposent sur un fond de vérité, une tradition locale peut-être. Au surplus, peu importe, mais voici l'histoire. » Vers le milieu du XVIIIe siècle, vers 1745 ou 1750, le jeune vicomte de Rabashteyn, qui avait alors une vingtaine d'années, parcourant en touriste le Dauphiné, visita un jour d'été avec quelques compagnons de son âge le vieux château de Montségur, aux environs de Saint-Paul III de Château. C'était un antique manoir, alors à demi-ruiné, et qui, depuis près de trente ans, restait déshabillé. Il avait été le repère de Baron des Adrées. Le Huguenot, fameux dont la bravoure, la ruse et la cruauté demeuraient légendaires. Pendant bien des années, au temps de Henri IV, le Baron des Adrées avait terrorisé la contrée, en guerre perpétuelle avec tous ses voisins. Il possédait le ton singulier de disparaître quand ses ennemis le talonnaient de trop près, et les paysans assuraient, en se signant que le diable, son associé, lui procurait pour ces jours-là une retraite impénétrable que, depuis lors, personne n'avait encore découverte. En revanche, son Montségur passait pour être hanté. Par certains temps d'orage, un grandement de tonnerre répondait de longues plaintes qui semblaient sortir des souterrains du château. Et peu de gens osaient s'aventurer dans les détails de ce bâtiment, de cours, de galeries, de salles, d'escaliers que formait l'immense construction. Un gardien, vivant avec sa famille dans un pavillon isolé, montrait aux touristes la propriété et leur en racontait les traditions. Le jour où le vicomte de Rabatstein s'y présenta avec ses compagnons d'excursion, l'atmosphère était lourde et la chaleur était écrasante. Le gardien conduisit les jeunes gens à l'entrée du château, leur conta quelques traits de la vie du baron des Adrées, mais cette vieille légende ne les émue pas beaucoup. On vit le tour des remparts qui, bâtis sur le roc, surplombés de profonds ravins broussaillés. Parvenu avec les visiteurs à une sorte d'esplanade gazonnée et très déclive, le gardien s'arrêta devant une croix de pierre, se découvrit et désigna solennellement d'un geste de la main l'inscription gravée sur le socle « Lucie de Bracontal, 25 juin 1715 ». Puis y commença la terrifiante histoire. Dans les premières années du règne de Louis XIV, le château de Mont-Sécure était habité par le noble, famille de Bracontal, le marquis, un grand seigneur presque toujours à la cour ou en guerre, la marquise, une pieuse et charitable dame que les pauvres adoraient, Leurs filles, Lucie, douces et charmantes enfants, dont tout le pays vantaient la grâce, l'intelligence et la bonté. Au printemps 1715, Lucie de Bracontal, qui avait alors 18 ans, fut demandée en mariage par un jeune gentilhomme dauphinois, le vicomte de Quinsonas. Les deux jeunes gens s'aimaient l'union projetée, satisfait leur famille, et les noces furent annoncées pour le 25 juin. Ce jour-là, ce fut une grande fête à Mont-Sécure. Après la messe célébrée à la chapelle du château, on prit place à la table dressée dans une galerie de raide chaussée et qui présidait la mairie. Rayonnante de bonheur et jolie à miracle sous l'auréole de ses cheveux blonds, dans la robe de soie d'un bleu très clair, au corsage de laquelle la marquise de Bracontal avait, suivant l'usage du temps, sitôt, après la bénédiction nuptiale, épinglé ses bijoux de famille. D'admirables ferrets de diamants et un double rang de grosses perles vieilles de cinq siècles. Depuis bien des années, le manoir du baron des Adrées n'avait abrité autant de guédé de bonheur. Pourtant, un accident singulier assombrit un peu la fin du dîner. Lucie, en s'efforçant d'ouvrir un noyau d'abricot dont elle voulait partager l'amende avec son mari, brisa le frêle anneau d'or qui, depuis une heure à peine, était à son doigt. Or, vit-elle, n'est-ce pas un présage de malheur ? On s'empressa de la rassurer en riant et de lui faire honte de sa superstition. Puis, comme le repas s'achevait et que les paysans organisaient des rondes sur l'esplanade, l'incident fut vite oublié. Toute l'assistance était pleine d'entrain. En attendant que la chaleur fût un peu tombée et qu'on pût se mêler aux denses, quelqu'un proposa une partie de cligne-musette. C'est là le vieux nom du jeu de cache-cache. L'étendue et la complication des appartements du château se prêtaient admirablement à ce passe-temps et réservaient autant de surprenants enfoncements que d'admirables embuscades. Après une heure de course dans les longs couloirs, de cris de joie, d'appels de rires, de chasse à travers les escaliers et de perquisitions dans les vastes armoires, ont bâti leur appel et tous les joueurs se rassemblèrent. Lucie seule manquait. Elle connaissait mieux que les autres les dispositions du château. Elle était sans doute très bien cachée et elle n'avait pas pu entendre le signal terminant la partie. On l'appela, mais rien ne répondit. Les joueurs intriqués reprirent la chasse, ouvrant toutes les portes. Lucie ne fut pas retrouvée. M. de Quinzonas, nerveux, presque inquiet déjà, se mit en quête, appelant sa femme « Lucie, Lucie, Lucie ». Mais Lucie ne répondit pas. Tous les invités, tous les serviteurs, instruits de cette inexplicable disparition, s'employèrent à chercher la jeune mariée. On scrutin les moindres coins de grenier, des écuries, les grands coffres à avoine, les souterrains, on explora le château tout entier, les granges, les communs, les remparts, on visita les toits, les caves, on sonda les murs, personne. Mme de Bracontal, éplorée, réclamait sa fille à tous les assistants. Les danses viges de la joieuse étaient interrompues. Les paysans visitaient les fossés autour du vieux manoir. Ils battaient la broussaille, ils poussaient leur investigation jusqu'aux vergers voisins. On ne découvrit Lucie. Jamais, aucune trace de Lucie. La nuit vint. La fête commençait dans la joie, elle s'achève dans la consternation. Il fallut bien interrompre les recherches pour les reprendre le lendemain, dès l'aube, mais elle n'y aura pas un meilleur résultat. Mme de Bracontal se persuadait que sa fille était sortie du château, et que, entraînée par la déclivité de l'esplanade d'abysse et d'un gazon glissant, elle était tombée dans le ravin. On suivit ces deux pistes, mais on ne trouva rien. Quelques bêtes fauves avaient-elles durant la nuit déchiré et emporté le corps ? Supposition d'autant plus invraisemblable que nulle part on ne racontera aucune trace de chute, aucun lambeau de vêtements, aucune herbe foulée, ni même tâchée de sang. On apprit que, le jour des noces, une bande de bohémiens avait campé aux environs du château. Ces nomades, disparus au cours de la fête, n'avaient-ils point enlevé la jeune femme pour s'emparer de ses bijoux ? On lança à leur poursuite le maréchaussé de Saint-Paul-Trois-Château. Ils furent rejoints, ramenés à Montségur, mais les plus menaçants interactoires, les fouilles les plus minutieuses, établirent que ces bohémiens étaient innocents. Le hasard de leur pérégrination les avait seules amenées dans la région et ignorait même la disparition de Lucie. Seulement, une cartomancienne qui faisait partie de leur troupe, émue du désespoir de la marquise, offrit à la noble dame le concours de son art magique. Elle étala ses tarots, se livra à des calculs mystérieux et décrita que la châtelaine reverrait sa fille. Pourtant, les jours, les semaines, les mois s'écoulèrent et jamais on ne découvrit trace de Lucie. Madame de Bracontal, obstinée à son idée d'une chute dans quelques couffres, fit élever au bord du ravin la croix de pierre portant le nom de sa fille et la date de sa disparition. Ce n'était pas une tombe, puisque le monument ne recouvait aucun corps. Ce n'était pas un cénotaphe, puisque le mot « décédé » ne s'y lisait pas non plus. Ce laconisme de l'inscription signifie que, en dépit de la douloureuse certitude, la marquise ne se résignait pas et que la prédiction de la cartomancienne restait comme une petite lueur d'espoir. Au fond de sa pensée en deuil. À la suite de cette catastrophe, les Bracontal avaient quitté Montsécure. Le château abandonné à la surveillance du gardien tombait en ruine. Depuis trente ans, la marquise n'y avait point reparu. Elle vivait à Valence, dans la retraite uniquement occupée d'œuvres pieuses et charitables. Tel fut le récit du garde. La joyeuse bande des visiteurs y prit plus intérêt. Que souvenir du baron désadré ? Mais ils n'étaient ni d'âge ni de disposition d'esprit à s'en émouvoir profondément. Ils donnèrent un regard à la croix. S'approchèrent du ravin, où la malheureuse Lucie avait sans doute disparu. Puis, comme il était l'heure de dîner, ils sortirent de leur porte-manteau les provisions dont ils s'étaient munis. La femme et les filles du gardien tressèrent la table à l'ombre d'un portique délabré, et le repas commença qu'aimant. Seul le vicomte de Rappestein se montrait moins animé que ses compagnons. Encore qu'il s'efforça de ne rien laisser paraître, la tragique histoire de Lucie de Bracontal l'avait grandement impressionnée. L'image de cette jolie fille, avec ses cheveux d'or et sa robe d'azur, obsédait sa pensée. Il venait d'entendre prononcer son nom pour la première fois, et pourtant, il lui semblait qu'un lien mystérieux l'unissait à ce fantôme. Il ne se sentait point maître de cette impression d'autant plus inexplicable qu'il était, par ton remueux tempérament, peu disposé à la mélancolie. Aussi portait-il cette insolite disposition d'esprit au compte de l'orage qui grondait au lointain. De gros nuages couleurs d'étain accouraient de l'horizon et montraient à la saut du ciel, et les arbres de l'esplanade. Agitaient férieusement leurs bras tordus. Le pique-nique se poursuivait, très bruyant, mais Rappestein se mêlait distraitement à la joie générale. Il mangeait peu et caressait d'un geste machinal un corot chat gris, le chat du gardien, sans doute. L'animal, attiré par l'odeur des mets, était venu rôder autour des convives et avait familièrement sauté sur ses genoux. Il s'y pelotonait en ronronnant, et par moments, levait vers Rappestein des yeux miclos, couleur timbre, câlins et attirants, comme une énigme. Un petit peu fatigué par la turbulence de ses camarades, Rappestein quitta le premier la table. Désireux de se mouvoir, il parcourut les remparts et instinctivement se rapprocha de l'esplanade où s'élevait la croix commémorative. Il relut l'inscription « Lucie de Bracontal » 25 juin 1715. Pourquoi ce nom le troublait-il à ce point ? Il s'approcha du bord du ravin, se pencha, se retenant aux branches, cherchant à voir. Il lui sembla que la morte était là, que jadis on l'avait mal cherché, et que malgré les trente ans écoulés, qu'il allait apercevoir au fond du troupeau saïeux quelques lambeaux de sa robe bleue, quelques filoches de ses cheveux blonds. La pluie, tombant par rafales, le chassa de ce lieu sinistre. Il rejoignit ses compagnons qui, très animés, regardaient tomber la verse. L'orage interrompait leur excursion, mais il embrunia allègrement leur partie. Ils demandèrent aux vicomtes d'où ils venaient, et celui-ci leur conta son pèlerinage à l'esplanade. Il ne cacha point combien l'histoire de Lucie de Bracontal l'avait émue. Les autres l'avaient déjà oublié, pourtant, par complaisance, ils en rappelèrent les péripéties, l'anneau brisé, la partie du clignomusette. Et, comme la pluie tombait à torrent, comme on ne pouvait songer à se remettre en route, l'un des jeunes gens proposa de jouer à cache-cache, dans cet immense château, dont toutes les salles étaient désertes. Ça serait tellement amusant. Tout de suite, on applaudit, le jeu s'organise, la bande se divise en deux camps, les uns se cacheront, les autres chercheront. Vite, on se disperse. Rabat Stein et de ceux qui se cachent, ayant retrouvé tout son entrain, curieux de partir à la découverte à travers le détage des étages, et ses lances traversent trois ou quatre salles démemblées et poussiéreuses, longues, une galerie, pousse une porte, descendent un escalier dérobé, se trouvent dans une salle basse, ouvrant sur un corridor obscur. Mais déjà, il entend derrière lui, résonner sur le parc et son or, le pas d'un poursuivant. Il se dissimule alors dans l'ombre, se tapit derrière une porte dont il ramène sur lui l'un des battants, et se tient là, immobile. Il retient son souffle. Le tracker approche, plus lentement, à tâtons, car le couloir est obscur. Encore quelques pas, et il va se heurter à Rabat Stein. Celui-ci fait aussi mince que possible. Il s'appuie contre la muraille, il s'y incruste, et tout à coup, il sent la cloison céder sous son effort. Une porte qu'il n'avait pas aperçue s'ouvre derrière lui, sans aucun bruit, donnant accès à une cache admirable. Il s'y enfonce, la porte retombe silencieusement, et Rabat Stein, presque aussitôt, perçoit le bruit que font, contre cette mince cloison qui le sépare de lui, les mains de son poursuivant, frôlant la boiserie. Le chasseur palpe, furette, s'éloigne, et ses pas se perdent bientôt dans le lointain. La pièce où se trouvait Rabat Stein était absolument obscure. Armoire ? Une cave, peut-être ? Il ne pouvait pas juger, car aucun joint n'y filtrait la moindre rayon de lumière. Assuré maintenant d'avoir, par une chance inespérée, échappé aux recherches de son camarade, il jugea inutile de séjourner plus longtemps dans cet étrange endroit ténébreux. Mais ses mains ne retrouvèrent pas la serrure. Il les promène de haut en bas de la cloison, en large, en long, sans rencontrer la moindre aspérité. Etendant les bras, avançant avec précaution, il mesure son réduit. C'est un cabinet de cinq pas, en tous sens, entièrement lambrissé de blanches lisses. Il faut sortir de là pourtant, d'autant plus que l'air y fait défaut au point que la respiration du jeune homme se trouve déjà gênée. Appeler, frapper à la boiserie, c'est inutilement s'exposer aux railleries de ses compagnons et perdre la partie si heureusement gagnée. Il est inadmissible que ce cabinet, où l'on entre sans le vouloir, on ne puisse sortir en s'y appliquant. Et de nouveau, Rabenstein palpe les parois de sa prison, méthodiquement cette fois-ci, ne laissant pas un point exploré, et sur la muraille opposée à celle sur laquelle il avait pénétré, ses doigts furteurs s'arrêtent à une petite cavité, assez semblable comme dimension à l'intérieur d'un détaudre. Il y enfonce l'index, appuie. Tout aussitôt, le coup sourd d'un contrepoids retombé résonne contre la muraille. Une porte s'entrebaille. Rabenstein la pousse. Elle ouvre, non dans le corridor où il se trouve tout à l'heure, mais dans une chambre basse à laquelle on descend par quatre marches de pierre. Du haut de ce perron, retenant d'une main la porte, le jeune homme se pencha, examine la salle, un soupirail, garni de forts barreaux et percés à la hauteur du plafond. L'éclair d'une pénombre grise, une armure ternie et suspendue au mur. Comme meuble, il y a une large table et deux fauteuils à grand dossier inclinés. Ces choses, veloutées de poussière, semblent être une teinte uniformément morte. Ils en exhalent une odeur nauséabonde. L'un des sièges est placé de façon que du seuil. On n'aperçoit que le haut du dossier de cuir gris. Mais en avançant, la tête, Rabenstein s'aperçoit que quelqu'un y est assis. Rassuré, il cesse de maintenir la porte qui se referme aussitôt. Au pourri de chêne qu'elle fait en retombant, le vicomte tressaille involontairement. Déjà, il s'efforce de la réouvrir. Mais elle est sans loquets, sans aucune poignée, sans serrure, une feuille de métal implacablement plane. Malgré l'angoisse qui l'oppresse, Rabenstein ne veut pas avoir peur. Que craindrait-il, en effet, puisqu'un être humain a trouvé le moyen de pénétrer dans cette chambre ? Il est facile aussi d'en sortir. Il descend les marches de pierre, s'avance. En effet, cette femme est là, immobile, la tête appuyée au dossier, les bras posés sur les accoutoirs du fauteuil. Elle dort. C'est l'une des filles du gardien, sans doute, qui, ayant peur de l'orage, s'est réfugiée ici. Et elle s'y est assoupie. Rabenstein ne se permet pas de la réveiller. Et la situation qu'elle occupe dans la partie la plus sombre de la pièce, où elle s'est placée pour mieux dormir, ne laisse apercevoir que sa silhouette vaguement est compée. Mais on distingue pourtant qu'un sourire écarlate ses yeux, ses lèvres. Découvrant ses temps blanches, le vicomte, un peu étonné que le pourri de la porte n'ait pas interrompu, le sommeil de la dormeuse, se résout à prendre patience. Il s'assied dans le fauteuil vide, un livre, et sur la table, un antique bouquin à fermoir de fer souillé. Il attire à soi le volume, chasse d'un souffle la poussière qui le recouvre. Et feuillette, c'est une bible huguenote vieille de 200 ans, la bible du baron des adrés. Peut-être la lecture est très peu récréative, mais qu'est-ce que ceci ? À l'intérieur de la couverture de cuir, quelques mots sont tracés, ou pour mieux dire gravé au moyen d'un stylet maladroit. Et le stylet, le voici sur la table. C'est une longue et forte épingle, à grosses têtes de métal isolées, comme les femmes du temps de Louis XIV, emportées pour maintenir leur coiffe. Le jeune homme, pour s'occuper, cherche à lire. Vous qui pénétrerez dans cette chambre, recommandez. Mais ici, l'épingle a déchiré le vélin, laissant un mot un illisible et invisible. À la ligne suivante, les caractères se succèdent très nettes. « Âme, adieu ! Vous n'en sortirez pas. » Rabinstein jette un cri d'effroi. D'un coup d'œil, il a lu la fin. « Vous n'en sortirez pas plus que moi, Lucie de Bracontal. » « Lucie de Bracontal, mais cette femme qui est là, immobile et endormie. Il faut qu'elle s'éveille. Il le faut, il le faut, il se lève d'un banc. Il court à elle et tend le bras, puis, effleurant la main de la dormeuse. Épouvante, les doigts qu'il a touchés sont froids et durs comme des os. Il se rue sur la porte, s'y roule, essaye de s'y cramponner, s'y retourne les ongles. À moi, à moi au secours ! » Mais sans que sa voix ait sans force, sa clameur est roque et sourde comme celle qu'on pousse dans les cauchemars. Elle ne doit pas percer l'effroyable épaisseur des murs qui l'entourent. Dans la frénésie de sa terreur, emporté par le besoin d'agir, de se sentir vivre, il se précipite vers l'armure d'acier rouillé, appuyé au mur. Il s'empare du casque, le lance de toute sa vigueur contre la porte. Il le reprend, le jette encore et encore et encore. Il s'épuise à cet effort enfantin, mais il s'arrête. Il écoute. Hélas, au fracas du vieil armé, roulant sur les marges de pierre, rien ne répond. Et la nuit vient. Déjà, l'étroite meurtrière qu'obstruit un croisillon de barreaux apparaît à peine, brouillé dans un crépuscule livide. Rabinstein ne se résigne pas, la terreur double des forces. Il traîne sous le soupirail le robuste table de chaîne sur la table. Il place le fauteuil. Il se hisse sur ce nouvel échafotage. Ses mains atteignent ainsi le bord de la fenêtre. Elle agrippe les barreaux ruqueux. Il s'y suspend, s'élève et parvient à voir. Le soupirail ouvre au niveau du sol d'une cour exiguë qu'enclosent les hautes murailles dues et noires. Il semble, à Rabinstein, qu'il est au fond d'un puits. Il crie, il appelle, mais quel espoir que le bruit de sa voix franchisse cet amoncellement de pierre. Depuis que cet énorme mur n'a été construit, aucun être vivant, si ce n'est peut-être. Les reptiles ou les rats n'a pénétré dans ce cloaque, sans issue apparente, bourré de gravailles d'orties. Pourtant, le malheureux crie encore. Il se cramponne au barreau, cette bouffée d'air qu'il tamise, cette lueur brumeuse qu'il intercepte. C'est tout ce qui lui reste de la vie. Et il ne veut pas renoncer. Il retombe, cependant, vaincu par la fatigue. Il se retrouve dans son tombeau. L'obscurité est complète. Immobile, n'osant faire un mouvement, Rabinstein supplie les heures qu'il va passer là. Sera-t-il fou avant la fin, ou lui voudra-t-il s'ouvrir, en pleine raison, toutes les tortures de l'agonie ? Il est en sueur, et il frissonne. Sa tête est en feu, ses membres sont glacés. Il brille, il brille désespérément, il s'englote. Il n'a plus de résolution, plus aucune force, plus d'idées. À côté, au mur, il essaie encore de se maintenir debout. Il, s'il pouvait, enfin reprendre ce fauteuil, pouvoir s'y étendre. Mais ses jambes faiblissent, ses yeux se ferment, son corps fléchi. Il glisse sur les dalles froides, s'en heurte, et il s'évanouit. Il lui sembla qu'après un long, très long sommeil, un bruit l'avait réveillé. Le sentiment de son atroce situation lui revint d'aussitôt, avec un implacable lucidité. Tout de suite, s'apaissant, sa pensée retourna à l'horrible voisinage du cadavre, son compagnon d'agonie. Il le savait là, derrière lui, figé dans cette attitude effrayante qui n'avait pas varié depuis trente ans. Rabenstein, encore, qui se rendit compte que, de la place où il était couché, il ne pouvait apercevoir la morte, s'obstiner cependant à tenir les yeux fermés. Pourtant, un bruit très net, assez semblable au choc d'un meuble contre un parquet, le fit tressaillir. Il le regarda. L'obscurité était encore complète, mais en face de lui, dans l'ombre opaque, luisait deux yeux. Deux yeux vivants, jaunes et immobiles. Était-ce une illusion du délire ? Rabenstein gardait pourtant la certitude que le cadavre n'était pas là, qu'il se trouvait au fond de la salle, près des marches, et que d'ailleurs aucune lueur ne pouvait jaillir de ses yeux vidés par la mort depuis tant d'années. Cependant, il lui fallait bien croire à la réalité. Deux brunelles rondes et lumineuses étaient fixées sur lui. Il fit un mouvement, les yeux disparurent, et il les revit presque aussitôt. Plus loin, plus haut, comme si l'être auquel il appartenait se fût dressé sans aucun bruit. Rabenstein projetait des marches vers cette apparition. Que risquait-il ? Mais il se sentait sans force et ne bougeait pas. D'ailleurs, il était distrait de sa résolution par une douleur grandissante qui le tenaillait. Il avait faim, sa gorge était brûlante. Il se rappela qu'il n'avait pas soupé. C'était le commencement. Il se pelotonnait, attentif à ne point remuer, craignant qu'un mouvement aviva ses souffrances. Ses idées se brouillèrent. De nouveau, il forma les paupières et les réouvrit. Il revit les deux yeux brillants dans l'ombre, mais ne leur donna plus aucune attention. Il songeait au repas qu'il avait pris la veille avec ses compagnons. Son dernier repas, il s'en remémorait. Les plus insignifiants détails, un flacon d'eau très clair qu'on avait placé devant lui sur la nappe blanche. Obsédé particulièrement sa pensée, il lui sembla aussi sentir l'odeur du pain. Servi par la femme de garde, il se souvint du gros chat gourmand qu'il avait gratifié de la meilleure part de son dîner. Puis il ne pensa plus. Ses douleurs se calmèrent. Il s'endormut. Quand il reprit ses sens, il faisait jour. Du soupirail tombait sur l'étale grise une mince rayon de lumière. Rabinstein se trouvait très dispo. Il sortit de l'ombre, pressa le bouton, mais le timbre ne sonna pas. La montre était arrêtée. Bien qu'il ignora l'heure, il fixa l'aiguille sur midi et remonta le ressort. Puis il se leva, fit quelques pas dans la pièce, descendit le fauteuil de la table où il avait placé la veille. Et seulement alors, il tourna les yeux vers le cadavre de Lucie. Il n'avait plus peur, il n'éprouvait plus de répugnance, mais au contraire, une sorte de curiosité, respectueuse pour cette forme silencieuse et rigide que le destin lui avait donnée pour compagnie. Il s'approcha-t-elle, la contempla longuement. Les yeux de la morte étaient clos, ses paupières creuses, les cheveux pendaient en longues filoches, légères comme une vapeur blonde. La peau du visage semblait momifiée, les lèvres étaient rétractées, laissant paraître les dents et semblaient sourire. Les plis de la robe, élimés et ternis, tombaient droits et raides sur le corps desséché, à peine distinguait-on sous la poussière fine le bleu de la soie, au fond des cassures que la lumière n'avait pas encore atteint, au corsage pantin. Une sorte d'éponge desséchée et noire qui avait été un bouquet. Les diamants étaient noirs aussi, et les perles du collier, mortes et ternes, s'étaient en partie égrenées. Au bras du fauteuil, les doigts osseux semblaient d'une longueur démesurée. Rabat Stein se souvenait d'avoir vu, à Bordeaux, dans la crypte humide d'une église, les cadavres momifiés depuis plusieurs siècles. Celui de Lucie de Bracontal avait manifestement été l'objet d'un phénomène similaire. De son attitude calme, il essayait de déduire les circonstances de l'agonie de la jeune dame. Elle était morte, pensa-t-il, sans souffrance, dans un évanouissement prolongé. Il ne pensait pas qu'un sort semblable lui était réservé. Non pas qu'il conçût l'espoir de sortir de ce lieu maudit, mais il était absorbé par l'attirante contemplation du cadavre. Une sorte de quiétude s'était faite en son esprit. Il replaça la table devant le fauteuil de Lucie, approcha l'autre siège, s'assit en face d'elle et les coudes appuyés sur la tablette noircie. Il resta là, rêveur, comme s'il attendait le réveil de la morte. Fasciné par ses yeux creux et son rictus continu. Il lui semblait que, plus jamais, il ne pourrait détourner son regard de cette face parcheminée, de ces longs doigts couleur de cendres qui lui dut prédit, quand, si peu d'heures auparavant, il écoutait le récit de l'énigmatique disparition de Lucie, qu'il était appelé à en découvrir si tôt le mystère. Il s'expliquait, maintenant, l'invincible attrait qu'avait exercé sur sa pensée, alors qu'il était parmi les vivants, le nom et l'histoire de la pauvre fille. C'était elle qui l'appelait. Cette âme en peine l'avait désignée pour être son compagnon de sépulture, et lui semblait, qu'en pénétrant dans son cerveau, il avait involontairement obéi à l'appel du vent d'homme. Pour échapper à ses hallucinations, il ouvrit la Bible, tandis qu'il feuilletait le livre, sa songerie, allait aux parents désadrés, aux terribles partisans, Huguenot, qui avait lui aussi passé bien des heures dans cet obscur réduit. C'était là sa cachette, assurément. Cette retraite restait inconnue depuis deux siècles, et si secrète que les paysans ne l'avaient jamais soupçonnée. Rabat Stein se mit à lire. De temps à autre, il leva les yeux et regardait Lucie, puis son front retombait dans sa main, et y reprenait sa lecture. La nuit tombait. Depuis plus de vingt-quatre heures, il était là. Un grand calme l'avait tout entier envahi. Son esprit lui paraissait paralysé. Il savait inutile toute tentative d'évasion, et il espérait qu'il mourait ainsi dans un assoupissement de son être, sans souffrance, et résigné. Un nouveau bruit, léger et flou comme le glissement d'un spectre, le tira de cet engourdissement. Il avait l'impression que quelque chose de vivant passait derrière lui. Doucement, il tourna la tête, et revit dans l'ombre d'un angle briller les deux mêmes yeux ronds qu'il avait épouvantés durant la nuit. Comme ses regards étaient accoutumés, déjà à l'obscurité de la tombe, il constata que ses deux yeux étaient ceux d'un chat, un familier du caveau sans doute qui s'y déglissait à travers le croisillon du soupirail. Même en fixant plus attentivement, il reconnut le matou, c'était le gros chagri du gardien de Montsécure. Tout aussitôt, Rabinstein sentit ses artères battre à un coup précipité. Il n'a encore aucun projet, mais il comprend que cette bête ait pour lui une communication possible vers l'extérieur. Sensité se heurte dans sa tête, il ne s'arrête à aucune, il ne fait pas un mouvement. Il craint d'effaroucher l'animal, surpris évidemment de rencontrer un être vivant dans cette cave, où depuis longtemps sans doute, il vient quotidiennement tenir compagnie à la morte. S'il allait avoir peur, s'enfuir, disparaître, ne plus revenir. Et doucement, doucement s'efforçant à ne point faire un geste brusque, en dépit de l'angoisse qui le serre à la gorge et de la palpitation galopante de son cœur, Rabinstein glisse la main vers la poche de sa veste. Il en tire avec précaution. Son mouchoir le roule lentement en accorde, sans cesser un instant de tenir ses yeux fixés sur ceux du chat. Et tout à coup, il pondit, se rue sur l'animal qui saisit malgré les coups de griffes et les contorsions. Il l'étreint, le captif, sans remettre, nous le mouchoir à l'une de ses pattes, ramène les deux pointes sur le dos et lui sert d'un triple nœud, ceinturant le corps souple de la bête qu'il lâche enfin, grondante et terrifiée. Le chat saute sur une pierre en saillie, atteint un second pont, le soupirail se glisse sous les barreaux et disparaît. Déjà, Rabinstein l'a suivi, debout sur le dossier du fauteuil, vaut d'espoir, il secoue le croissillon de fer et d'une clameur continue, où il met ses dernières forces, il appelle « À moi, à moi, Rabinstein ! » Jusqu'à ce que, défaillant, sans souffle, il fascine, étend les bras et tombe évanoui dans l'étal, étendu au pied de la morte. Le conteur alluma sa pipe, satisfait de son succès, comme il s'enorgueillissait de son air angoissé. L'un des auditeurs attesta qu'il n'avait pas conçu la moindre inquiétude sur le sort du jeune Rabinstein, attendu que, pour qu'on connut tous ces détails, il fallait bien qu'il fût sorti vivant de sa cave. Le narrateur, un peu mortifié, ajouta « Il en sortit. » En effet, ses compagnons ne m'ont pas voulu quitter Montségur, voyant le chat revenir au logis porteur de mouchoirs de leurs amis, y comprirent que celui-ci avait dû tomber dans quelques soupliettes. On suivit le matou pour découvrir le soupirail, on chercha la porte de la chambre inconnue qu'il devait aérer. Ne l'ayez pas à trouver, on s'arma de piques et de pioches, on arracha les barreaux, on agrandit ouverture et l'on descendit. Au moyen d'une échelle, dans le caveau, d'où l'on tira toujours évanoué, le pauvre vicomte. Il était resté là deux jours entiers. En découvrant un temps le cadavre de Lucie, madame de Bracontal, aussitôt prévenue, se transporta à Montségur. Elle eut le courage de pénétrer dans le caveau, où sa fille était morte, et c'est ainsi que se trouva réaliser la prophétie de la cartomancienne. La châtelaine reverra son enfant. L'ancien retrait du baron désadré fut converti en chapelle. Jamais on ne put ouvrir la porte de métal qui en formait l'entrée. Il fallut abattre le muret dont la cavité dissimulait, une formidable mécanisme composée de roues, de grosses chaînes et d'énormes contrepoids.